La nouveauté c'est le retour de l'apéro de clôture mais j'ai envie de dire la nouveauté c'est le retour de la pride telle que tout le monde la connaît puisque l'année dernière elle avait été annulée et on l'avait refaite au mois d'octobre sans chars, une vraie pride militante. Cette année retour des chars, retour évidemment de l'apéro géant de clôture avec une performeuse live de la diva live qui est une chanteuse extraordinaire des dj, dj kingston et tant d'autres encore une douzaine de performeurs bref ça va être un grand moment de fête la pride c'est là pour revendiquer faire avancer les droits mais c'est aussi là pour célébrer s'amuser et célébrer comme je l'ai dit les diversités. Et puis des chars en fin d'après-midi au départ des jardins du pérou plusieurs chars cette année ? Oui une vingtaine de chars au départ du jardin du pérou dès 17 heures le samedi 8 juillet des chars haut en couleur chaque char à sa thématique puisque c'est propre à chacune des structures organisatrices de chars il y a des associations il y a des commerces voilà ça va être ça va être une pride encore une fois festive mais revendicative d'ailleurs le mot d'ordre de l'année il est simple c'est rien ne nous arrêtera ni sur les revendications ni sur le recul des LGBT phobies puisque aujourd'hui à Montpellier par exemple l'augmentation des actes LGBT phobes est de 19% pour l'année 2016. Est-ce que c'est beaucoup de boulot une pride on l'organise un an à l'avance ? Oui une pride c'est énormément de boulot c'est beaucoup de contraintes c'est des heures et des heures de bénévolat c'est une épique une équipe altruiste ça se prépare quasiment un an à l'avance c'est pas quelque chose qu'on se décide qu'on se décide à faire le matin c'est vraiment le temps de l'organisation de l'étude du projet de la faisabilité du projet et puis après de travailler avec tous les partenaires que ce soit les partenaires commerciaux bien entendu mais aussi les collectivités les pouvoirs public la préfecture de police donc c'est un gros 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 travail et je le rappelle c'est un travail qui n'est porté que par des bénévoles au service de la population et au service de la justice sociale